Le 464 de M. Bompard. M. le Président, chers collègues, La famille française est dans une situation accablante. L'éclatement des familles conduit à des situations troublées au cœur des foyers. Là où le bon sens prétendait jusqu'à maintenant à faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant, nous glissons dans le service égoïsme concurrent entre parents et néo-parents. L'article 4 de la présente proposition de loi néglige le besoin essentiel de repères propres à chaque enfant. Encore une fois, l'utopie essaimera les réjouissances de la multiparentalité, sujet véritable du texte. Je veux m'arrêter un instant sur le déni de réalité toujours présent dans vos tentatives de saccage de la famille traditionnelle. Elles ont encore été mises en lumière par les associations familiales dans leur critique de votre texte. Les pères divorcés, les mères dans la même situation et jusqu'aux psychologues indiquent les manquements, voire les dangers de ces propositions. C'est bien qu'à satisfaire quelques intérêts partisans, vous oubliez en permanence que le seul chemin vers l'union politique, c'est le bon sens. Le bon sens dans cet article voudrait que vous rappeliez la priorité des liens biologiques dans la construction de la vie d'un enfant. Certes, les chocs biographiques peuvent interdire ce déroulement sain, mais pourquoi faire démo de notre société l'horizon du modèle familial ? Le Code civil, son article 371, indique encore qu'un enfant doit respect et honneur à ses parents. Si l'Etat a demandé cette inscription dans la loi, c'est bien que l'héritage, la loyauté, le sens de la continuité sont essentiels dans la construction d'une vie. Or, vous omettez dans cet article de préciser qu'il s'agit pour le législateur de préserver l'enfant des excès fréquents en ces situations délicates. Ce que vous faites aux plus petits d'entre nous, vous me le faites à moi. Puissions-nous préserver les enfants afin que nous ne les rendions pas otages des fantasmes partisans sur une famille nouvelle et utopique ? Merci. Merci. Merci.